Et vous écoutez Culture Média avec Philippe Bordel et avec votre invité jusqu'à 11h Philippe. Bonjour Aurélie Vallogne. Bonjour. Aurélie Vallogne, je répète ce nom, vous êtes romancière repérée dès votre premier roman. C'était Mémé dans les Ortis, facile à prononcer, paru en 2014, qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Ça aussi c'est facile à prononcer et ça ne s'oublie pas. Et depuis vous publiez un roman par an, en voiture Simone, Minute Papillon, Petit Bonheur la Chance, La Cerise sur le Gâteau, Né sous une bonne étoile, Le Tourbillon de la Vie, La Ritournelle et maintenant L'Envol. C'est votre neuvième roman publié chez Fayard. C'est votre roman le plus personnel et avant même de l'avoir lu, avant même d'avoir préparé l'interview, je le savais, à cause de l'inconscient. Vous savez comment je l'ai su ? Non. C'est que dans L'Envol, il y a les lettres de Vallogne. Non, j'ai jamais remarqué. Vous n'avez jamais remarqué ça ? Non, moi je pense à des petites choses mais pas à ça. Le E, le N, le V, le O et le L, ils sont dans Vallogne. Et je me suis dit, c'est exactement, ça vous fait des frissons ? Oui, ça me fait des frissons, bien sûr. L'inconscient, bien sûr. Et je me suis dit, c'est son envol à elle. Qui est votre personnage ? Alors, il ne s'appelle pas Aurélie, il s'appelle Lili, mais en même temps, Lili, c'est vous. Oui, Lili, c'est moi. Et c'est vrai que j'ai écrit mon premier jet en me disant, allez, je garde le prénom de Lili, ça va m'inspirer. Et puis, on verra à la fin si je change pour un autre prénom. Et puis, on s'attache à ce personnage qui est un peu son double. Donc, on ne change pas. Gabrielle, c'est votre maman ? Elle s'appelle Corinne, en vrai. Mais oui, Gabrielle, c'est ma mère. Alors, c'est un roman à double voix. Il y a deux voix intérieures qui se répondent, mais qui se répondent sans se parler comme deux monologues. On suit Lili de la naissance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'elle devienne mère à son tour. Alors, la question, c'est, vous avez décidé de parler de vous. Et ce roman a une histoire. Oui, ce roman a une histoire qui a commencé en 2020. J'ai été interviewée par un journaliste qui s'appelle Adrien Nazely, qui, pour la première fois, à travers les lignes de mes romans précédents, qui étaient plus de la fiction, a identifié le fait que j'avais fait des études, Bac plus 5, et mes parents avaient arrêté l'école en cinquième. Et il m'a dit, mais en fait, tu es comme moi, tu es une transfuge. Et c'est un mot que je n'avais jamais entendu. Et il me dit, et toi aussi, tu partais dans les campings, et toi aussi, voilà, tu... Oui, tu avais une vie assez modeste en banlieue parisienne. Et donc, voilà, c'est la première fois que j'entendais ce mot-là. Et je ne sais pas si je réponds à votre question, si la perche était bien tendue. Exactement, parce que vous dites, je n'ai jamais raconté cette histoire. Ben non. En fait, moi, j'étais juste quelqu'un qui a réussi à l'école, qui a réussi dans les études. Et puis après, je n'ai fait que côtoyer des gens qui n'étaient pas boursiers, des gens qui étaient un petit peu mieux nés que moi, qui avaient grandi à Paris, dont les parents avaient toujours fait des études supérieures, ils avaient tous le bac. Moi, j'étais un peu l'anomalie. Donc, la première fois où on ouvre la bouche et qu'on nous fait comprendre que toute notre culture, ils appellent ça de la sous-culture, d'un seul coup, on apprend à se taire et on apprend à faire profil bas et à rester un peu dans l'ombre. Alors, j'ai dit, c'est un roman à deux voix. Gabrielle est une mère célibataire. Mais quand la petite Lily parle, on dirait que c'est vous qui parlez, comme si vous donniez une interview. Par exemple, la petite Lily dit, ma mère a toujours été complexée de tout, de son corps, de son manque de culture ou d'intelligence. Elle s'est toujours sentie jugée, pas assez bien pour être au niveau des autres, pour être aimée aussi. Est-ce que ça a déteint sur vous ? Bien sûr. J'ai encore un gros problème avec ça. Vous l'avez toujours ? Je l'ai toujours. C'est ce que j'allais vous dire. Parce que plus loin, on est à la fin du roman. Je spoil, mais sans spoiler, puisque, ah, il ne faut pas dire ça, hier, il y avait deux académiciens. J'ai grandi, mais avec moi et mon histoire, d'autres fantômes ont grandi et la petite Lily traîne ses complexes d'infériorité, son syndrome de l'imposteur, sa peur permanente d'être démasquée. Le même cauchemar revient sans cesse, quand quelqu'un sonne à la porte, pour tout me reprendre, vous êtes toujours complexée par ça ? Vous avez toujours le syndrome de l'imposteur ? J'ai toujours le syndrome de l'imposteur. C'est trop beau, ce qui m'arrive. Trop beau pour être vrai. Donc, forcément, ça arrivait si vite que ça peut repartir aussi vite. L'ascenseur social a marché, pour moi. Il est monté très, très haut. Mais il peut redescendre et dégringoler. Non, parce que vos diplômes, on ne va pas vous les prendre. Votre intelligence, on ne va pas vous l'apprendre. Votre culture, on ne va pas vous l'apprendre. Les romans qui sont vendus à deux millions d'exemplaires, on ne va pas vous les reprendre. Oui, mais quand même. En plus, maintenant, ce n'est pas vraiment une forme de honte, mais beaucoup de culpabilité. Ce n'est pas possible d'être aussi heureuse. J'ai peur. Je ne ferais pas mieux. On marque une courte pause. On est avec Aurélie Vallogne. Ça s'appelle L'envol. C'est chez Fayard. Vous êtes sur Culture Média sur Europe 1. A tout de suite. Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Bordel et avec votre invité, Philippe. L'envol, c'est le nouveau roman d'Aurélie Vallogne. Elle est de retour et elle est votre invitée. Certainement votre roman le plus personnel puisque vous parlez de vous à travers ce portrait de mère et de fille. La mère, c'est la vôtre et la fille, c'est vous, Lily. Contrairement à sa maman, était Bac plus 5 et les parents étaient Bac moins 5. Vous aviez ensuite, vous réussissez les études. C'est le système français, la méritocratie. Vous direz ce que vous en pensez de l'ascenseur social. Vous faites une classe prépa puis une école de commerce à Reims. Comment ça se passait ensuite quand vous étiez dans les fêtes avec les fils d'eux, doublement fils d'eux, fils de gens qui gagnent très très bien leur vie et fils d'eux avec la particule ? Oui, c'était assez déstabilisant. Forcément parce que je n'ai jamais trouvé ma place. Comme je racontais tout à l'heure, moi, j'avais plutôt envie de me taire, de les observer. Et d'un autre côté, je les attirais aussi. Donc, ils venaient me voir au début de l'année. Ils me disaient « Ah, tu t'appelles comment ? » Et puis, au bout d'un moment, ils se rendaient compte que j'avais grandi à Massy et ça, ça ne leur plaisait pas trop. Massy en banlieue, je précise, pour ceux qui ne le savent pas. Massy dans l'Essonne, en banlieue parisienne. Et pareil, ils me demandaient « Et tes parents, ils font quoi ? » Et là, à ce moment-là, quand je répondais « Ma mère, elle est à Tsem. » Qu'est-ce que c'est ? « Ah oui, elle aide les maîtresses en maternelle. » Et en fait, d'un seul coup, il se retournait et il disait « Ah oui, d'accord, tes parents ne sont personne. » Et ils repartaient comme ça. Attendez, ils ont vraiment dit cette phrase « Tes parents ne sont personne. » Et ce qui est marrant, c'est que parfois, je les retrouve là. Et moi, je m'en souviens de tout ça. Donc, non, non, c'était assez... C'est très blessant. Quand je suis boursière, on me regarde, genre, dans ma cité universitaire avec ma chambre verte de 9 mètres carrés. Oui, je détonne. Là, c'est normal. Quand vous êtes boursière, il y a cette nouvelle critique qui est « Vous avez bénéficié de la discrimination positive. » Vous n'êtes pas au niveau où vous devriez être parce que c'est l'ascenseur social aidé. Ben oui, c'est toujours un peu suspect presque. Comme si je volais la place de quelqu'un d'autre. Alors que ma place, je ne l'ai pas volée. Quelque part, ça m'a donné une force incroyable. Vous nous avez dit que vos complexes n'avaient pas disparu par rapport à cette enfance et par rapport à cette adolescence, par rapport à vos études. Maintenant, vous êtes romancière. Comment ça se passe quand vous êtes à Saint-Germain-des-Prés dans le petit milieu littéraire qui est l'un des plus fermés qui soit avec des codes les plus difficiles à percer ? En fait, c'est un peu le problème de ma vie ou le syndrome de ma vie. Quand j'étais dans ma famille, j'étais trop pro de pro, trop littéraire, trop élitiste. Et puis maintenant que j'écris, je suis trop populaire. Donc en fait, malheureusement... Il y a un papier dans Libé, juste pour situer. Il y a un papier sur vous dans Libération. Et le livre, ce n'était pas ce livre-là. C'était il y a quelques années. Vous se dites dans la chronique, pourquoi ça marche ? Comme si la journaliste était étonnée. Tiens, ça se vend. Mais parce qu'il faut le lire. Je pense qu'en le lisant, on se rend compte qu'en fait, moi, ce que j'essaye de faire, c'est réconcilier ces deux mondes. Et donc en les réconciliant, on peut réconcilier populaire et littéraire. Je n'ai pas entendu votre réponse. Comment vous vous sentez quand vous êtes dans ces cocktails littéraires avec tous ces gens et ces belles personnes ? En fait, au début, je n'étais pas du tout à ma place. Et puis maintenant, je me dis que ma place, je ne l'ai pas volée. Donc j'essaye d'en profiter et de parler surtout aux autres écrivains et écrivaines qui moi me passionnent et on discute littérature. Parmi ces écrivaines, il y a Annie Ernaud avec beaucoup de références. Elle a un peu une histoire commune avec la vôtre. Elle-même qu'on peut lire par exemple dans les années parce que moi, j'ai pensé aux années qui est peut-être pour moi qui est le chef d'œuvre d'Annie Ernaud. Je précise qu'il a obtenu récemment le prix Nobel de littérature. Vous avez tenté de lui écrire une lettre. Racontez-vous dans l'épilogue du livre lettre jamais envoyée au moment de l'écriture. L'avez-vous envoyée finalement ? Oui, je l'ai envoyée maintenant. En fait, c'est vrai qu'elle avait suivi l'écriture du livre du journaliste Adrien Nazéli qui s'appelait Et tes parents, ils font quoi ? Et elle avait dit la relation entre Corinne et Aurélie est très mignonne. Je me demande ce que ma mère aurait bien répondu. Et moi, je me suis dit j'ai la chance d'avoir encore ma mère donc je peux encore écrire mon livre. Ça m'a donné l'autorisation. Je me suis sentie autorisée à écrire mon histoire et je me suis dit quand je l'aurai écrit j'enverrai à Annie Ernaud ce que j'ai fait. Et elle m'a répondu. Et qu'a-t-elle répondu ? Ah là là, c'est privé. Elle m'a dit quelque chose de magnifique. Elle m'a vraiment... Elle a dit qu'avec ce double jeu j'avais rendu une forme de justice et d'égalité à notre histoire, à ma mère et elle m'a félicité. Quand elle a reçu le prix Nobel de littérature Annie Ernaud avait déclaré qu'elle écrivait pour venger sa race. Et vous ? Alors moi, j'écris pas forcément pour venger ma race parce que j'ai commencé à écrire avant de me rendre compte qu'il y avait peut-être ce moteur-là. Par contre, je veux réparer des injustices. Donc à chaque roman, au départ, il y a une injustice. Ça peut être la solitude des personnes âgées, ça peut être l'avortement clandestin, ça peut être l'urgence climatique ou encore la violence de classe sociale. Et pour moi, c'est vraiment au cœur de ce roman-là. Là, en l'occurrence, sur la violence et la vengeance de classe sociale, il y a une scène dingue que vous racontez, c'est quand un professeur en sciences éco, je ne me souviens plus bien ou quand, vous trace une pyramide et vous montre ce que sont les CSP, les catégories socioprofessionnelles donc les plus, les moins et racontez la suite. Et donc effectivement, c'était en première, donc je me souviens encore du nom de ce professeur, qui nous montre la pyramide et qui dit si vos parents sont employés de mairie ou ouvriers qualifiés, ce que Bourdieu montre, c'est que vous avez toutes les chances d'y rester. Et alors moi, je lève le doigt et je dis mais attendez, si on veut devenir tout là-haut, la dirigeante d'entreprise, il dit ne rêvez pas, la vie n'est pas un conte de fées, on ne sort pas comme ça de son milieu. Et d'ailleurs, pour information mademoiselle, la bergère n'épouse jamais le prince charmant. Donc ça, je l'ai entendu pour de vrai et moi qui ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie, je me suis vraiment dit à ce moment-là, je vais faire mentir ces statistiques et je vais aller tout en haut. Pas mieux. Aurélie Vallon est avec nous, Culture Média continue, on va parler de gens casqués, on va parler de musique, on va parler de cinéma, les gens casqués, c'est Olivier Benkémoun quand il est dans la vraie vie et les gens casqués dans la fausse vie, c'est Daft Punk. A tout de suite sur Europe.